Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos consacrées à la 205 GTI, aux éditions XO Collection. Aujourd'hui, on continue et on termine la box numéro 22 de cette sublime Peugeot 205. Aujourd'hui, les étapes numéro 87 et 88. On pense bien sûr à s'abonner à la chaîne pour ne rien rater de la suite de ces beaux montages. Et on me met un petit pouce bleu, ça aide au référencement de cette chaîne. Allez, on se retrouve juste après ce cours générique. Allez, c'est parti, numéro 87. Aujourd'hui, on va habiller cette porte, surtout de l'extérieur et de l'intérieur, avec la baguette de portière, rétroviseur, bien sûr, la glace de rétroviseur, forcément, l'ensemble du rétro. Et la charnière de la porte avec la lame qui va maintenir la charnière. C'est ce que l'on va monter dans ce numéro. Alors, on va installer d'abord le rétroviseur avec la glace et son support. On va le positionner ici sur la carrosserie et on viendra fixer ensuite la charnière. J'aurais tendance à positionner d'abord la charnière, moi, parce que ça, il faut, personnellement, moi, je la serrerai bien comme il faut. Alors, c'est marqué sans trop serrer afin de permettre le mouvement de la charnière. Sauf que, si vous voulez, quand on visse ça, la charnière ne bouge plus. Mais quand c'est monté sur le véhicule, ça bouge correctement. Avec le temps, la vis se dévisse et vous risquez d'avoir une portière qui bouge. Donc, moi, personnellement, je la serre. Après, à vous de voir. Et donc, numéro 88, on a la garniture de la portière. Et donc, dans la boxe 23, forcément, on aura certainement la vitre. Voilà, la garniture de portière qui viendra conclure cette vidéo. Allez, passons au montage. Allez, tout d'abord, on va positionner le liseré ici sur la baguette, tout simplement. Ensuite, on vient positionner cette pièce tout simplement ici même. Voilà, comme ceci. Et à l'arrière, trois vis. Une, deux et trois. Trois vis. À P. Voilà, donc, le résultat, super joli et super nickel. Ensuite, on va installer la vitre sur son rétro. On retire, bien sûr, la pellicule avant. Là, on retire à l'arrière le film. Et on vient le positionner tout simplement ici même. Voilà. Impeccable. Ensuite, avant d'installer le rétroviseur, je vais positionner donc ma charnière avec le côté donc arrondi vers l'extérieur. La plaque, elle vient se mettre par-dessus, tout simplement. Voilà. Et ici, on va y mettre tout simplement une vis, une petite vis FM. Alors, comme vous pouvez le voir, sans trop serrer, forcément, ce genre de charnière, c'est impossible à ouvrir à la main. Mais une fois que c'est en place dans la carrosserie, ça s'ouvre parfaitement. Rassurez-vous, pas d'inquiétude. Ensuite, on installe cette pièce ici, tout simplement. On installe le rétro. Là, et à l'arrière, on va venir y mettre une vis, une vis AP. Voilà donc pour la charnière, pour le très joli rétroviseur. Maintenant, on prend les pièces qui concluent donc cette box 22 avec l'intérieur ici de porte. On peut s'imaginer un petit peu ce que ça va donner. Super beau, super beau résultat. Donc, il va y avoir tout l'habillage là d'abord. On va installer donc la baguette ici sur la garniture, ici même. Ensuite, donc, on a fixé la garniture donc intérieure. On fixe également la petite pièce qui nous est fournie dans ce numéro à l'intérieur ici. Tout simplement. Et puis, c'est ce qui conclut ce numéro. Puisque la poignée, la coudoir, on le garde pour un prochain numéro, pour une prochaine box. Voilà ce qui conclut ce numéro. Voilà les amis, cette box 22 est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette superbe maquette pour d'autres collections. En attendant, à bientôt. Bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Tchao !